bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbih exercice numéro 47 sur le cours des suites numériques niveau bac 1 séance mat l'année scolaire 2021-2022 UN est une suite numérique définie par quelque soit en appartenant à l'étoile UN est égal à 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 2 fois 2 plutôt plus 1 sur 1 fois 2 fois 3 plus jusqu'à 1 sur 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à n calcule u1 u2 et u3 petit 2 étudie à la monotonie de u2n troisième question montrer que u2n inférieur ou égal à 3 quel que soit n appartenant à l'étoile muaza. Bon, hattemarie l'itane aoudou l'eannou kent khedimtou j'haaladaf dres diya l'issuite numérique, walakin rtaka betwohed l'chata ahna yao tana atadar l'al nas li chafou hathad aoudou l'étoile muaza l'étoile, magi, никогда n'aiguë mais hattemarie ut- 1. Magi, il y aiguë tana aoudou, la magi s'étoile muaza l'étoile muaza d'un caille, mais n'aiguë est en accès, n'est-ce pas? un tâna au-étoile muaza d'étoile lui, l'aiguë qui s'étoile, mané aoudou l'étoile muaza, Donc, on a l'a dit, mais je ne sais pas, je n'ai pas eu l'a dit. Mais je sais pas, c'est pas un problème. Je ne sais pas, c'est pas un problème. Mais je ne sais pas, c'est pas une question. Mais je ne sais pas, c'est pas une question. Et c'est pas une question. Je vais chercher cette question. Je vais passer à la première question. Et là, je vais vous raconter. Donc, je vais vous calculer. Un, deux et trois. En ce moment, vous allez prendre votre cahier des exercices, copier ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez calculer U1, U2 et U3. Puis, vous allez étudier la monotonie de U2N. Puis, vous allez répondre à cette question, montrer que U2N est inférieur au égal à 3, quel que soit N appartenant à une étoile, moins le singleton 1. Maintenant, je passe à la réponse. Réponse Calculons U1, U2 et U3 U1, c'est 1 sur 1, qui est égal à 1. U2, c'est 1 sur 1, plus 1,5. 1 sur 2, c'est 3,5. Voilà, U3, c'est 1 sur 1, plus 1,5, plus 1,5, plus le troisième terme, Léo A. 1 sur 6, oui. 1 sur 2, fois 3. 1 sur 1, fois 2, fois 3. Donc, ça donne 6 sur 6, plus 1,5, c'est 3 sur 6, plus 1 sur 6. 6 plus 3, c'est 9, plus 1, c'est 10, 10 sur 6, qui est égal à 5 sur 3. 5 sur 3. Voilà. Et maintenant, on va étudier la monotonie de U2N. C'est-à-dire, on va voir est-ce que U2N est croissante ou décroissante. Étudions la monotonie de U2N. Donc, je prends U2N plus 1, moins U2N. On a U2N plus 1, qui est égal à 1 sur 1, plus 1 sur 1 fois 2, plus 1 sur 1 fois 2, fois 3. Fois jusqu'à N. Plus le dernier terme, puisque j'ai ici U2N plus 1. Donc, ça donne 1 fois 2, fois jusqu'à N plus 1. Et cette partie, c'est U2N. Et cette partie, c'est U2N. Donc, U2N plus 1 est égal à U2N plus 1 sur 1 fois 2, fois 3, fois jusqu'à N plus 1. Et puisque cette valeur que vous voyez ici est positive, donc U2N plus 1, il est supérieur à U2N. Donc, je vais écrire dans U2N plus 1, moins U2N est égal à 1 sur 1 fois 2, fois 3, jusqu'à N plus 1, qui est une valeur positive, strictement positive. Et comme 1 sur 1 fois 2, fois 3, fois jusqu'à N plus 1, il est strictement positive. Alors, U2N plus 1 est supérieur strictement à U2N. Conclusion, la suite UN est strictement croissante. Troisième question. Troisième question. Montrons que UN est inférieur ou égal à 3, quelle que soit N appartenant à N étoiles, moins le singleton A. 1, ça c'est 1. On a 1 fois 2, il est supérieur ou égal à 2, n'est-ce pas ? Ceci implique que 1 sur 1 fois 2 est inférieur ou égal à 1 demi. 1 fois 2 fois 3, il est supérieur ou égal à 1 fois 2 fois 2. Puisque 3 supérieur à 2, donc 1 fois 2 fois 3 supérieur à 1 fois 2 fois 2. Donc, ceci implique que 1 sur 1 fois 2 fois 3 est inférieur ou égal à 1 sur 2 fois 2, c'est 2 au carré. n'est-ce pas ? 1 1 fois 2 fois 3 fois 4, il est supérieur à 1 fois 2 fois 2 fois 2. 3 supérieur à 2, 4 supérieur à 2, donc 3 fois 4 supérieur à 2 fois 2. Donc, 1 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 1 l'inverse, 1 sur 1 fois 2 fois 3 fois 4, il est inférieur à 1 sur 2 au cube. 2 fois 2 fois 2, c'est 2 au cube. Donc, vous voyez ici, si le nombre ici c'est 3, on a 2 au carré. Si le nombre est 4, on a 2 au cube. Donc, si le nombre est n, on aura 1 sur 2 à la puissance n-1. Donc, je continue comme ça jusqu'à n. 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois n, il est supérieur à 1 fois 2 fois 2 fois 2. Ça, c'est n moins 1 fois, n moins 1 fois. Ceci implique que 1 sur 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois n est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n-1. D'où, si je prends maintenant 1 plus 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 1 fois 2 fois 3 plus 1 sur 1 fois 2 fois 3 fois 4. Jusqu'à 1 sur 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois n. Ceci est inférieur ou égal à 1 plus 1 demi plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 2 à la puissance 3 plus 1 sur 2 à la puissance 3 plus 1 sur 2. 1 sur 2 à la puissance n-1. Maintenant, on va montrer que cette suite-là que je vais colorier est une suite géométrique. Puisqu'elle est une suite géométrique, alors on va l'écrire sous une forme plus simple. Donc, je vais écrire ici, posant Vn est égal à 1 sur 2, le tout à la puissance n. Vn plus 1 est égal à 1 sur 2, donc je vais montrer qu'elle est géométrique. La suite géométrique est égal à 1 sur 2 de la puissance n plus 1, qui est égal à 1 sur 2, le tout à la puissance n fois 1 demi, qui est égal à Vn fois 1 demi. Donc, Vn est une suite géométrique de raison 1 demi. Donc, Vn est une suite géométrique de raison. 1 demi. Et ce que vous voyez ici, colorier en vert, c'est la somme de V0, V1, V2 jusqu'à Vn moins 1. Donc, on va écrire soit S qui est égal à 1 plus 1 demi plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 2 à la puissance 3 plus jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n moins. Donc, S est égal à V0 plus V1 plus V2 plus V3 jusqu'à Vn moins 1. Par suite, on sait à quoi est égal à la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Cette somme est égal à V0 fois 1 moins Q à la puissance n moins 1. Oui, n moins 1 moins 0 plus 1, donc c'est n sur 1 moins Q. Bon, j'ai appliqué tout simplement la propriété qu'on a écrite dans notre cours. Ça, c'est fois, donc ceci est égal à V0, donc 1 sur 2 à la puissance 0, c'est 1. Donc, c'est 1 fois 1 moins 1 demi, le tout à la puissance n sur 1 moins 1 demi. Ceci est égal à V0, donc 1 moins 1 demi, donc c'est 1 demi, ça donne 2 facteurs de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Voilà. Donc, Izeun qui est égal à la somme de 1 plus 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 1 fois 2 fois 3 jusqu'à 1 sur 1 fois 2 fois n, elle est inférieure ou égale à S. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, ceci qui vaut dire que Un est inférieur à 2 facteurs de 1 moins 1 demi, le tout à la puissance n. 1 moins 1 demi, le tout à la puissance n, il est inférieur, inférieur ou égale à 1. Donc, 2 à la puissance n, il est inférieur ou égale à 2. Et 2, à son tour, est inférieur ou égale à 3, n'est-ce pas ? Donc, par conséquent, Un est inférieur ou égale à 3, quel que soit n supérieur ou égale à 2. N est, bien sûr, un nombre entier naturel. Cet exercice est terminé et il a été préparé par le professeur Latif Abdu du Collège Bourzé de Marrakech. À très bientôt.